Alors Denis, vous avez eu la chance, l'honneur, d'être au Stade de France le 12 juillet 98. On a retrouvé une archive. Écoutez. J'étais juste à côté d'Échamps qui l'a couvée, cette Coupe du Monde, comme il le couvait ses enfants lorsqu'ils étaient en bas âge. Il ne voulait surtout pas que les autres le puissent lui prendre. Les joueurs vont entamer un grand tour d'honneur dans ce Stade de France, encore plein à craquer. Eh oui, parce que je voulais vous remettre cette archive parce que vous avez travaillé à Europe 1 dans les années 90. Oui. Ça reste un bon souvenir. Oui, c'est vraiment ma maison. Moi, j'aime bien revenir ici. Il est où, notre ami ? Voilà. Il est toujours là. Votre organisateur, on a fait le tour de France avec lui. Ah oui, mais lui, il a fait le tour d'Allemagne, il a fait le tour de France, il a tout fait. Il a même fait le tour de Benaïm. 98, c'est un super souvenir parce que c'est vrai que c'est la finale de la Coupe du Monde. Et à l'époque, il y avait les trois grandes radios et il y avait un tirage au sort qui était fait par la FIFA sans tricher. Quand on dit FIFA, il faut dire sans tricher. Voilà. L'un des reporters de ces radios-là était autorisé à venir sur la pelouse. C'est-à-dire que moi, j'ai assisté à la finale de la Coupe du Monde sur la pelouse avec mon micro pour faire les deux, trois réactions. Alors normalement, on était dans un espace d'espace de 12 mètres carrés. Mais comme là, c'était la finale que la France gagnait et qu'on était à domicile, après c'était la fête du slip. On faisait ce qu'on voulait, on allait sur la pelouse dans la tribune officielle, on pouvait interroger qui on voulait.